Bonjour à toutes et à tous, Gordon, Morgan, Fraga, Alash, je ne parle pas bien suédois. Bienvenue dans notre jeu, notre rendez-vous mensuel, même si la semaine dernière il y avait aussi un quiz, avec notre partenaire Aorus, Aorus le roi du PC c'est Aorus, parce que leurs ordinateurs, ils ont des disques durs. C'est mon nouveau slogan que j'ai inventé, est-ce que vous le trouvez bien dans le chat ? Très bon hein ? Très bon, bah merci. Je vous rappelle que le 15 juin, on a un autre Fragelspiel, et dans nos invités, on aura ce connard de M. Poulpe, et Jérémy Dettlot, et on cherche deux filles pour l'instant, mais on vous le dira dès qu'on les aura. J'aime bien M. Poulpe, c'était une vanne par rapport au fait qu'on se connaît. Vous êtes fâchés ? Non, on était fâchés en 2014, mais là ça va. À cause de la thune ? Oui, bien sûr. C'est ce qui nous anime tous, Florent. Donc, nous... Oh, il a dit son nom ! Oh merde ! À la fin de l'émission, on va faire une grosse annonce pour les gens dans le chat. Restez avec nous jusqu'à la fin, on va vous annoncer un truc. Mais bon, restez avec nous, je vais présenter les gens en utilisant leurs recherches Google associées. Au rayon literie, ce soir, nous avons Audrey Pyrrôme. Coucou. Ah, super, j'adore, c'est un super rayon. Ah ouais, un putain de décalage, c'est ouf ! Ah non, ne me dites pas ! En plus, je vois que je suis retournée sur l'écran, ça me perturbe beaucoup ! Avec la question de rapidité, on va voir sa bouche bouger et la réponse qui va arriver après ! Non, pourquoi je suis inversée sur l'écran ? Ça me fait une tête qui n'est pas la mienne ! Je déteste ça ! C'est pas le plus relou, Audrey, je te jure. Franchement, Audrey, c'est pas grave. Vraiment, le plus grave, c'est que ça va être impossible pour les questions de rapidité. Même si tu rapproches le micro, ça ne va pas marcher, je pense. Tu fasses des mouvements, Audrey. Ah ouais. Mais c'est ce que j'ai proposé tout à l'heure ! C'est terrible. Bon, euh... Non, mais arrêtez ! Est-ce qu'on peut me remettre ma vraie tête, là ? Calme-toi, calme-toi, Audrey. Je voudrais présenter les gens, s'il te plaît. Non, je vais vomir ! Non ! Bon, arrête, ça suffit maintenant. Les recherches associées sur Google d'Audrey Pyrot sont Audrey Pyrot couple, Audrey Pyrot âge, Audrey Pyrot couple Cyprien, Audrey Pyrot... C'est vrai ! Marie, Audrey Pyrot Instagram. Et donc, moi, c'est ce que je trouve le plus intéressant, c'est-à-dire que les gens qui cherchent ton Instagram sur Google, est-ce que tu trouves ça malin, Audrey ? Ben, s'ils n'ont pas Instagram, Ah oui ! Ah ! Ah ! Et du coup, c'est toi qui les fait s'abonner à Instagram. C'est l'enfer. Je ne sais pas ! C'est l'enfer ! C'est l'enfer ! En vrai, si tu fais semblant, c'est du génie, Audrey. C'est pas la cloque ! C'est déjà pas la cloque avec nous ! Au rayon salle de bain, nous avons Trinity ! Oui ! Bonsoir ! Bonsoir, j'adore les douches ! Ah, c'est génial, c'est qu'on voit que toi, quand tu parles, c'est en même temps. Et ça, c'est super. Alors, les recherches associées Google de Trinity sont Trinity Matrix, un peu logique, finalement. Oui. Trinity Streamers, Trinity Stream, Trinity Tour. Alors, je me suis dit, pourquoi ? J'ai cherché, et en fait, il y a un gratte-ciel à la Défense qui s'appelle la Tour Trinity. D'accord ! Bon, ben voilà ! Et Trinity Twitch. Et alors, j'ai une question pour toi, Trinity. Est-ce que tu trouves ça normal que les gens qui veulent te trouver sur Twitch te cherchent sur Google ? Oui, peut-être, je ne sais pas. Ouais, même réponse, c'est bon convi. Ok, je ne comprends pas tout en l'humanité, mais bon, on continue. Merci d'être là et de parler en même temps que ta bouche. Au rayon ! Mais ce n'est pas de ma faute, d'accord ? Alors, c'est quoi ? Je vais me faire tabasser parce qu'il y a un souci qui n'est pas de ma... Arrête, arrête. Arrête, Audrey. Un personnage, Audrey. La dernière qui nous a fait un cinéma pareil, c'était Eleanor Cost. Je crois qu'on va gagner, là. Je crois qu'on va gagner. C'est un peu étonnant, tiens. Oui, c'est un peu étonnant, oui. Au rayon luminaire, nous avons Adrien Meignel. Oh, mais cette lumière, ce mec, en même temps. Oh, là, là. Adrien Meignel, ses recherches Google associées sont... Florent Bernard. La première. On est ensemble. Adrien Meignel, Adrien Meignel, film et programme TV. Adrien Meignel, copine. Adrien Meignel, Julien Meignel. Adrien Meignel, YouTube. Alors, Adrien, je te demande, est-ce que tu trouves pas normal que les gens qui te cherchent sur YouTube te cherchent dans Google ? Oui, ça me semble tout à fait normal, parce que c'est un excellent moteur de recherche. Et les gens, je pense, ont le réflexe de l'utiliser pour chercher tout et n'importe quoi. C'est vrai. Et aussi, je suis très peu populaire sur YouTube. C'est pas tout à fait vrai, mais OK. Notre avant-dernier invité au rayon bureautique, c'est... Oh, le bosseur. Flaubert Florent Bernard. Oh, là, là. Qui nous fait de la pub gratuite pour Pepsi. Toujours. Toujours. Très bien. Je vais poser comme ça. Alors, attention, les recherches associées sont totalement vraies, d'accord ? Voilà, allez. La recherche associée de Florent Bernard sont Florent Bernard copine, Florent Bernard Adrien Meignel, Florent Bernard frère, et Florent Bernard Linkedin. Intéressant, est-ce que tu trouves ça normal que les gens te cherchent sur Google alors qu'ils voudraient te trouver sur LinkedIn ? Et pourquoi ? J'ai la réponse, j'ai la réponse, Davy. C'est parce qu'il y a un autre Florent Bernard qui est genre CEO de je sais pas quoi. Et même à une époque, la première photo qu'il y avait quand tu mettais mon nom, c'était pas WAM, ce qui était vraiment extrêmement humiliant. Mais donc voilà, je pense que sur LinkedIn, ils cherchent l'autre Florent Bernard, donc pas moi. Eh ben, sache que beaucoup de gens le cherchent sur LinkedIn. Bah ouais, apparemment. Et toi, tu aimes LinkedIn Park, le groupe de musique, Flaubert ? Oh, c'est vrai Adrien, c'est vrai. C'est vrai. Le silence. Les jeux de mots commencent. C'est validé. Les jeux de mots commencent de où ? Le silence après cette vidéo. Non, non, mais c'est bien. Non, c'est bien. Mais Audrey, Audrey rira plus tard. Audrey n'a rigolé, mais on va l'entendre dans 5 minutes. Au rayon canapé. Alors d'habitude, c'est Brad Pitt qui vient. Brad Pitt.jpg. Mais là, il ne pouvait pas venir. Du coup, il nous a envoyé son chien parce que Brad Pitt a un pitbull. Et donc c'est pittpitt.jpg qui est avec nous ce soir. Voilà. Et il va essayer de vous battre. Ah, oui, 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 pittpitt, il est beau, il est beau. Il est beau, il donne la patte. Voilà. C'est un bon pépère. C'est un bon pépère. Donc attention, parce que le quiz d'après, il est éliminatoire. Donc si l'un d'entre vous perd, il est éliminé. Audrey, par exemple. On espère que ce soit pittpitt, mais on verra. Donc, mais vous jouez ce soir pour un cadeau. Regardez, vous, ce que vous pouvez gagner ce soir. Vous, 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 vous pouvez gagner un truc, regardez. Ah, merci à Aurus. Nous aussi. Oh, putain, c'est une connerie. Il n'y a pas de son. Oh, putain, mais attends, c'est un vrai truc. Oh, bordel, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, putain, c'est un old Molky. Comment ça s'appelle ? Ah non, 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 non. Non, le Molky, c'est pas suédois. Non, non, c'est de la merde. Ça, c'est un Knut. Un Knut, c'est suédois. C'est un mélange entre un Molky et un jeu d'échecs. Je vous le jure. Je vous le jure. C'est un vrai truc. C'est un vrai truc. C'est un vrai truc. Ça existe vraiment. Ça existe vraiment. Ça existe vraiment. Je vous l'envoie si vous gagnez. Bon, vaut mieux pas habiter à Paris pour jouer. Bon, voilà. Et c'est vraiment, c'est vraiment, tu jettes des bâtons pour au final faire tomber le roi. Comme un jeu d'échec. Voilà. Sublime. Cette émission est réalisée par Rémi Argaud et il est en sueur actuellement. L'émission est aussi écrite par Ariel Bitume, Pampoatou Quartet que vous allez voir dans pas longtemps qui a fait aussi la musique, Robert Defretach qui a fait aussi tous les graphismes et moi-même qui fabrique le réseau Wi-Fi. On commence tout de suite avec le Fraga Home Ashtigate. Fraga Home Ashtigate. Alors, Fraga Home Ashtigate, vous jouez tous les uns contre les autres. La réponse en haut à droite. Il y a des questions de rapidité. Oh là 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 là. Bon. C'est éliminatoire. Au bout de 4 bonnes réponses, vous êtes sélectionné, vous passez à la phase suivante et vous répondez plus. Ok ? Il part. Ok. Est-ce que Pit Pit t'a compris ? Très bien Pit Pit. Pit Pit peut répondre plus vite qu'Audrey, c'est ça qui me fait peur. Ce soir, le jeu est très simple, mais ça va vous demander une petite mécanique de l'esprit. D'accord ? Si vous êtes drôle, je valide. Ok. Si ça fait rire, voilà, je valide. Mais, en fait, voilà, je vais vous dire un slogan publicitaire, mais je ne vais pas le finir ce slogan publicitaire. Je vais juste le commencer, à vous de le finir, mais vous devez le finir sans utiliser le mot ou la marque habituelle. Vous devez le remplacer par une autre marque qui est à peu près pareil, ou un autre mot qui est à peu près pareil, ou une blague très drôle. Par exemple, Red Bull donne des couilles. La Gaule. Des couilles, Flaubert, gagne. La Gaule. Ok, on a compris quel genre de sujet on allait aborder ce soir. Alors, vous n'êtes pas obligé de rester dans cette géographie du corps. Non, 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 mais ok. C'est hyper dangereux, un truc de rapidité comme ça, parce qu'on va dire le premier truc qui vous passe par la tête, on peut se faire cancel très vite. C'est la chaîne de dévie, on est bien, on est bien, on est bien. Alors, on a revu un petit peu des extraits du live tout à l'heure, donc s'il vous plaît, pas ça. Oui, bien sûr, ok. On fera gaffe, on fera gaffe. Vous êtes à la rapidité, on est d'accord. C'est à la rapidité, oui, et là, je suis pressé d'Odrey, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça va se passer. Ça va être super. Première question. Les lave-linges durent plus longtemps avec... Avec un deuxième lave-linge. Après. Bonne réponse, Adrien. Un point pour les luminaires. Bravo. J'espère qu'il ne va pas répéter à chaque fois le truc d'avant. Ça risque de revenir à un moment inopportun. Tu viens peut-être de me donner une idée, mais... Attention. Tu t'avais entendu ma propre réponse ou pas ? Tu t'es entendu, Deloitte ? Mais si. Ouais. Bon. Et Audrey, Audrey, on peut te dire ce que tu m'as dit aujourd'hui ? Tu m'as dit, « Dévis, je reste à Paris ». Moi, je vais lire un bouquin. Elle m'a dit, « Je reste à Paris pour avoir une bonne connexion. » Pierre ? Euh, non. Il n'a plus à voir des Scars. Oh, oui. Mais Audrey, je ne t'entends même pas alors qu'elle a parlé. Mais elle fait semblant. Non, tu n'as pas parlé ? Non. Elle fait. Ah, bon, d'accord. Ah, non, je n'ai pas parlé. Ah, pardon. Non, mais Meuniel, c'est Meuniel, c'est Meuniel. Non, je n'ai même pas pour osciter. C'est Adrien, c'est Adrien, le point. C'est quelqu'un qui a une marionnette de moi ? Ok, attention. Carglass, répare, Carglass. C'est tourné qu'il y a aujourd'hui. Ah, non, c'est... C'est tout là. Non, non. C'était Noroto. Ouais. C'était Noroto. Ouais. Ok, ok, le point pour Kyan. Ok. Moi, j'arrête de jouer, franchement. Moi, j'essaye, j'essaye, c'est pathétique. Ça me rend très triste. Il n'y a rien qui sort, quoi. Je vous écoute. Ça me rend triste ce qu'il se passe. Mais moi aussi. C'est injuste. Mais c'est qu'il n'y a qu'une manche, Audrey. Franchement, on profite pour prendre du temps pour toi, Audrey. Développement personnel, c'est le moment. Matt Donald, venez comme... Comme Diffoul. Très bien. Quel animateur radio. Oui, oui, Doc et Diffoul. Je l'ai. Je suis né dans les années 70. Je l'ai. Il y a Audrey qui voulait... Audrey, ouais. Un point. Est-ce qu'on ne demanderait pas... Ouais, non, mais j'allais dire un truc. Non, mais Audrey, tu ne peux pas m'appeler sur mon téléphone ? Audrey ? Oui. Ça marche. Ça marche. Ok, tu peux couper le micro du temps. Mais c'est marrant, elle n'est pas en décalé. Vas-y, Audrey. Vas-y, Audrey. C'est incroyable. C'est calé avec le téléphone. C'est fou. C'est la connexion d'Audrey. Elle est tellement... Enfin, c'est parce que c'est la connexion qui n'est pas ouf que là, du coup, elle est raccord avec quand elle t'appelle la voix et la bouche. C'est incroyable. Il y a moins de latence. En fait, c'est incroyable ce qu'on est en train de vivre. Là, vous êtes comme si c'était normal. Moi, je suis à ça de chialer, quand même. C'est les satellites, en fait, c'est ça ? Ok, on y va. Si j'y vais bien, c'est... Mon oncle qui a inventé le slogan. Et c'est vrai. On a fait la même vanne. Attends, Audrey, t'as dit quoi ? Elle l'a dit en premier, je suis désolé. Mais attends, mais Adrien, c'est vrai ? Ouais, c'est mon oncle qui a inventé le slogan « Si j'y vais bien, c'est j'y vais mine ». C'est sa faute ? C'est sa faute. En fait, l'anecdote, c'est que lui, il était storyboarder dans une agence de pub. Et un jour, les créatifs lui ont dit « Bah écoute, t'as qu'à venir à une réunion si tu veux ». Lui, c'était pas du tout son taf. Et les mecs ont dit « Ouais, on cherche un slogan pour j'y vais mine ». Et en blague, il a dit « Si j'y vais bien, c'est j'y vais mine ». En pensant dire un truc pourri. Et en fait, les mecs ont gardé ça. Et ils l'ont mis en boucle à la télévision pour que ça reste dans le cerveau des gens. Merci Adrien, c'est fou. Est-ce qu'Audrey n'est pas avantagée par rapport à nous ? Parce qu'elle t'entend dire la question avant qu'on reçoive le signal vidéo, j'ai l'impression. Exactement ! Avec le téléphone ! Donc elle a vraiment la tendance. Mais c'est pas grave ! Mais non, mais nous, on a le son Discord, c'est pas… Attendez, attendez. Oui, c'est vrai. Bon, mais le kétamine d'Audrey est validé. Oui, c'est bien. C'est vrai, je vous ai demandé, je vous ai dit que vous avez le droit d'être mauvaise foi. Et vraiment, vous êtes les pires pour l'instant. C'est la quatrième émission, vous êtes les pires. Non, moi, j'ai rien dit, je gagne. Pour l'instant. Attention, Décathlon à fond là. Retiens-toi, Flo. Il y a l'en-tête, je veux pas ! Ah bah oui ! J'ai que des trucs, hein ! Non, non ! La version upgradée, tu vois, la version… À fond, la dégaine de retraités, si on s'habille chez Décathlon. Pas mal, pas mal. C'est bien. Décathlon, à fond, la dégaine de retraités. Adrien Meignel est sélectionné pour la manche suivante. C'est le premier, bravo Adrien. Ouais ! Moi, j'ai pas osé faire à fond, la fond. Je parle d'Axel Laffont. Je la fais maintenant. Mais attends, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est les années 80, ce soir ? Je suis très bien du groupe, ce soir. Quand c'est trop, c'est trop. Quand c'est trop, c'est… C'est trop ? C'est trop ? Je connais pas, en fait, le… Ah, mais c'est pas ce slogan ? Ah, j'en ai un ? C'est trop pico ! C'est trop pico ! Mais c'est pas… Il faut pas donner la bonne réponse, André ! C'est trop, c'est trop… Ah, merci ! Je t'entends de très loin, mais merci beaucoup ! Ouais ! Je valide pas ta réponse, André, je la comprends pas. Quand c'est trop, c'est trop, trop. Lanpro3, peut-être ? Ok, 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 c'est validé, alors. C'est validé, c'est lanpro3. Moi, j'avais « C'est trop pyro ». Ah, c'est trop pyro. Ok, l'ami du petit… En fait, c'était en rapport au consentement ? Je faisais comme une blague d'actualité ? Non, 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 non ! C'est faux, on va trouver l'explication après. C'est vrai, c'est faux. Là, Audrey, c'est super quand tu parles comme ça, on t'entend bien. Dans ma bouche, quand mon téléphone est dans ma bouche, c'est pas nickel ! Ouais, le principe du téléphone, en fait, quoi. Nickel ! L'ami du petit-déjeuner, c'est l'ami de ma mère. Pas mal. Ça va, ça passe, très bien. Flaubert, au revoir. Il la baise et il va se prendre le petit-déj. Pas mal. Oui, voilà. Pas mal. Merci. C'était une blague de cul ? Je crois. Quick, nous, c'est… C'est le troisième choix après McDo et Burger King. Et un peu avant KFC. Très bien. Et un peu avant KFC. C'est validé. Un Mars, c'est ça. Fais la carrière d'Elon Musk. Oh, c'est nul, pardon. La rapidité. Non, c'est bien. Un Mars, ça fait la carrière d'Elon Musk. C'est bien. C'est bien. C'est ta meilleure, Flo. Flo, tu es validé avec ça. Flo est validé avec ça. C'est gentil. C'est les filles et le chien, maintenant. Cette phrase est très étonnée. Je suis désolé. Je profite que je sois qualifié pour aller uriner rapidement. Encore une fois. Avec plaisir. C'est l'immense pisseur. J'adore pisser. Voilà. Ça me rend dingue. Je comprends. Heureusement, il y a... Des amis. Ils sont là parfois, quand on en a besoin. C'est vrai, Audrey. Heureusement, il y a des amis. C'est vrai. Un point. C'est vrai, c'est vrai. Surtout avec ce confinement. Je suis désolé, je n'ai pas toutes les refs. Ah oui, tu n'es pas très pub télé, c'est ça ? Non, c'est ça. Du coup, j'ai la moitié des références. Ah, attends, attends. Et aussi, c'est Twitch. Attends, c'est en train de la télé. Il a frit. Il a frit. Il a. Pas de réseau, comme moi ? Elle est très, très belle. Elle est validée avec cette phrase, bien sûr, Audrey. Bravo. Bravo. Alors maintenant, c'est un combat à mort entre Trinity et le chien de Brad Pitt. Trinity, des pattes, oui, mais des... Des marques de pattes ? C'est bien. Des pattes, oui, mais des marques de pattes. C'est validé. Un point. Ah non, mais d'accord. C'est validé. Il est en train d'essayer de me donner les points en mode... Mais tiens, mais prends-les ! Prends-les les points, putain ! Il y a 6500 personnes, ok ? Il y a 6500 personnes, il faut faire le show. Déjà, Audrey, elle nous a miné l'émission depuis le début, là. Ok. Mais oui, moi, je suis... Là, je suis complètement hors de ma zone de confort, je suis perdue. Non, mais on est là, on est là pour t'aider. On y retourne. Je n'aurai pas toutes les réponses d'Ithlène, hein, pour toi. Oui, putain, j'en ai pas envie. Alors, attention. Harry, beau, c'est beau la vie, pour les grands et les... Et tes amis. Et tes amis ? C'est de la maje, j'en sais rien. Très bien, mais tu as répondu avant de pit pit, c'est bon ? C'est validé, Playmobil ? En avant les... Ok. En avant les problèmes, elle me dit. En avant les problèmes, c'est validé, c'est validé. Pour finir, Mercurochrome, le pansement des... Des barjots. Des barjots, c'est validé. Tu gagnes, bravo, tu passes en seconde manche. C'est pit pit qui est éliminé. Je t'en suis là, je t'en suis là, je t'en suis là. Il n'y a pas une plus pour le déo, là, sérieux. C'était une bonne réponse aussi, tu m'aurais dit, là, une plus pour le déo. Bon, bravo, bravo, quatre points chacun. Maintenant, vous allez être en équipe. Les équipes se forment de telle manière à ce qu'on a Adrien avec Audrey. Ok. Et Flaubert avec Trinity. Parfait. Non, c'est super. Là, ce n'est pas des questions de rapidité et vous avez le droit de discuter entre vous. Et les points sont gagnés ensemble. Ok ? Ok. Mais attention, après, vous allez être des ennemis. Voici, mesdames et messieurs, le Fraga N after N. On commence avec l'équipe du gagnant, c'est-à-dire l'équipe d'Adrien. Et Pit Pit, il est tout seul ? Pit Pit, il est éliminé. Il nous regarde, mais il ne peut plus jouer. Oui, c'est vrai. Moi, il m'a pas dit. Ok. Donc, je vais vous proposer quatre quiz différents. Je vous donne juste les titres. Dans ces quiz que je vous donne, il y en a qui sont durs. Il y en a qui sont très simples. Mais vous ne savez pas lesquels. Donc, c'est la roulette russe. A vous de choisir sur les titres. Le premier jeu qui vous est proposé s'appelle Mini Malin. Mini Malin ? Mini Malin. Ok. Je vous rappelle qu'on est dans l'univers de la télévision. D'accord. Le deuxième, c'est Micro-Onde. Le troisième, c'est Super Agnès World. Et le quatrième, j'aurais pu voir ça à la télé, mais dans quel pays ? Waouh. Bon, Audrey, est-ce que tu as une préférence ? Je sais que Mini Malin, ça t'a parlé. Oui, c'est ça. Ben oui, je pense aussi, non ? Allons-y à l'instinct, de toute façon, on n'a aucun moyen de savoir. Est-ce que tu pourrais mettre le son moins fort, histoire que je ne t'entende pas du tout ? Ben, attendez, je ne peux pas. En fait, sinon, je crie. Ben, ça, c'est bien. Oui, mais... Hurle, je t'en supplie, hurle. Donc, vous choisissez Mini Malin ? Attends, attends. Attends, c'est Malin ou Malin ? Malin. Je le sentais venir. Malin. En plus, on a changé le quiz en cours de route, donc il a gardé l'ancien titre. Donc, vraiment, vous approchez pas dessus. On n'a rien de suite au sujet. Allez, on prend ça, ne perdons pas de temps. On prend ça, de toute façon, on... Allez, c'est la roulette Aorus. Oh ! Allez, Mini Malin. Oh, gros suiveau. Peut-être un point, peut-être un point, je ne sais pas. Non, 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 non. Je pense que t'es déjà bien parti, alors on va calmer le jeu. Je suis là pour gagner, j'ai besoin d'une victoire en ce moment. On a un graphiste stagiaire, d'accord ? C'est-à-dire qu'il n'est pas très bon en Photoshop. Et on lui a dit, fais des affiches comme si les jeux télé français avaient des affiches comme le cinéma. Comme au cinéma. Oh, génial. Oh, on va adorer avoir ça ! Oh, ouais, grave. Sauf qu'il n'est pas très bon. Donc, à vous de nous dire quel jeu télé se cache derrière cette affiche. D'accord, on se concerte, Audrey. Vous avez le droit qu'à une réponse. Oh là là, attention. Donc, vous vous concertez et vous nous dites, notre réponse est... Eh ben là, c'est ce jeu célèbre. Moi, je pense que c'est le truc... Plaza, là. Tu sais... Comment ça s'appelle ? Mais non, enfin, c'était Fort Boyard. Ah, mais oui, bien sûr, t'as raison, t'as raison, c'est Fort Boyard. Je suis d'accord avec toi. Alors, votre réponse est... Fort Boyard. Merci, c'est la bonne réponse. J'aurais voulu quand même que ça soit Stéphane Plaza, la réponse, parce que vraiment, j'aime bien. J'aime bien Stéphane Plaza. C'est drôle. C'est bien, c'est bien. Le phare, effectivement. Merci, Audrey, bravo. C'est vrai que Stéphane Plaza n'a jamais fait visiter un phare à des gens pour achat. Ça, c'est vrai. Ça ne serait tardé. Ouais. On regarde la deuxième affiche. Alors... Hum... C'est pas... Attends, j'allais dire Motus, mais... Euh, si, c'est ça. C'est ça. Attends, pourquoi il a... Attends, il a une fermeture éclair... Ah, Motus, c'est bouche-couche-due, c'est ça. Alors... Mais oui, c'est ça. On dit Motus, alors ? Ah oui. Nous répondons Motus, Davy. Bonne réponse, c'est Motus. Un point chacun. C'est prêt. Troisième proposition. Il y en a dix. Je pense que c'est la roue de la fortune. Euh, oui, je suis d'accord avec toi. Ok. Nous répondons la roue de la fortune. C'est une bonne réponse, bravo. Quatrième proposition. C'est... Ah, les amours ! Parce que je pense qu'il y a... Bah, il y a un truc, ils sont en couple. Il n'y a pas un truc avec les chaussures ? Enfin, pourquoi ? Ouais, je ne sais pas. C'est vrai que le carton, la petite ardoise avec laquelle ils se mettent des... Enfin, ils se mettent des coups, là, mais... Qu'est-ce qu'il y a, tout comme ceux qui jouent à deux ? Attention, parce qu'on a aussi un temps, hein, pour jouer. Ah bon ? Le mec est de 25 minutes, donc t'inquiète. Bon, vas-y, on peut dire les amours, mais je ne vois pas ce que ça peut... Euh... Ouais, bah, vas-y, les amours ? Les amours, très bonne réponse. Bravo, pour l'instant, c'est un sans faute. Bravo. Cinquième proposition, il y en reste cinq. C'est un truc d'équipe. Ça, c'est Koh-Lanta, c'est sûr. Pourquoi Koh-Lanta ? Ah si, ouais, je l'ai... Parce qu'ils sont plus maigres, après, que là, ils sont sur une plage, qu'il y a un collier d'immunité, et qu'il y a des poteaux. Ah oui, les preuves des poteaux, d'accord. Mais moi, je ne regarde pas du tout la télé. Ouais, je te suis là-dessus. Bonne réponse, c'est Koh-Lanta. Audrey, tu es impressionnante. Ah mais dès que le son et l'image se recollent, je suis efficace, hein. Tout le monde dit toi dans le milieu. Tout le monde dit ça de toi dans le milieu. On regarde la sixième proposition. Euh... Ah, c'est Burger Quiz, ça. Ah, bien vu. Ketchup, mayo, je pense que c'est ça, non ? Bonne réponse, c'est ça. Bravo. Septième proposition. Alors, euh... Attends, un truc avec des livres, euh... Putain, merde. Question pour un champion, peut-être ? Ah, pas mal. Pas mal, c'est ça, bien sûr. Tu vois, c'est un champion, et puis il y a des... Il y a des livres. Il y a des bouquins d'un vélo, t'es. T'as raison, il y a un post-6, bon, pourquoi pas ? C'est votre réponse ? Allez, ouais, c'est notre réponse. Bonne réponse, bravo. Oh là là. Sans faute, pour l'instant. De quoi ? On dirait que c'est pas... Tu réagis comme si c'était pas la réponse. Bah, parce que j'essaye de vous induire en erreur, peut-être. Bah, ouais. Ça, ça fonctionne. Mais le lien qu'on a avec Audrey, il est beaucoup plus fort que ça. Ce lien, pour moi, il est un peu compliqué ce soir, mais bon. Ça doit être free, ça doit être ça. Huitième proposition. Ah, c'est Top Chef, non ? Ah, c'est pas genre cauchemar en cuisine, plutôt ? Ah, t'as raison, peut-être. Peut-être ? Ah, c'est dur. Parce que le couteau, c'est le logo de Top Chef, il me semble, non ? Mais lui, ça doit être un soldat d'une brigade, tu vois ? Donc, je sais pas, on est dans une cuisine. Je ne les imagine plus Top Chef. Ah, je sais pas. Tu dirais quoi ? Non, mais t'as raison, cauchemar en cuisine, la guerre, c'était pas ouf. Oh là là ! Oh là là ! Vas-y. Dis, Audrey, dis-le, dis-le, Audrey. Non, c'est Top Chef ! Top Chef, bonne réponse ! Oh, gégé ! Ouais, bravo. Plus que deux ! Attention, la neuvième proposition. Oh putain. Je t'ai l'érosquie. Il a tout compris, Flo. Le midi, le truc présenté sur TF1. Le truc du midi par la tâche de vin, il a la tâche de vin. Ah, le démon de midi ! Le démon de midi ! Le démon de midi. La tâche de vin, ouais, Audrey. Ça s'appelle le tâche de vin ? Oui, c'est Jean-Luc Crashman, c'est ça ? Jean-Luc Crashman, il a un nom en fait. Je savais que c'était bien que ça m'a échappé ! Non, mais c'est comme ça et je vois les mécanismes ! Quelle est la réponse ? C'est... C'est le démon ou les démon de midi ? Je veux le nom du jeu. Vas-y, meuble, Audrey, pendant que je cherche. Ah non, 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 non ! Non, non, non ! On veut la réponse, maintenant ! Vous l'avez pas, vous l'avez pas ! Allez, le démon de midi ! Non, c'était les douze coups de midi ! Ah mais oui ! Putain ! Eh, désolé ! Allez, nul ! La dernière proposition. Euh... Putain ! Alors, attends, ça glisse. Au pire de la veille. Euh... Ah, les marches... Ah non, les marches de la gloire... Non, attends. Un jeu, hein, un jeu. Oui, 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 c'est vrai. Euh... Attends, mais oui, il y a un truc avec les marches. Et genre, c'est mouillé. Euh... Il y a un truc, putain, un truc glissant, dangereux. Ah oui, joli ! Joli, joli ! C'est ça. Attention à la marche, très bonne réponse. Bravo, Audrey ! Bravo, bravo ! Bravo ! Vous avez fait presque un sans-faute, presque. On avait Jean-Luc Lechman, on avait tout. Voilà. Vous avez trébuché sur cette marche, j'ai l'impression. Maintenant, vous allez devenir spectateur. Et nous allons avoir notre équipe avec Trinity et Florent pour un autre quiz. Micro-ondes, Super Agnès World, où j'aurais pu voir ça à la télé, mais dans quel pays ? Je rappelle qu'il y a des quiz plus faciles que d'autres. Moi, le dernier, je serais très nul. Ceci étant, tu choisis celui que tu veux des deux autres. Ouais, je pense aussi que le dernier serait nul. Euh... C'est quoi le premier que tu as dit ? Micro-ondes, Super Agnès World, j'aurais pu voir ça à la télé. Super Agnès World, si Super Agnès World, il faut deviner ce que ta maman aime à la télé, c'est dur quand même. C'est... Alors, c'est pas ça. Non, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Ouais, ouais, ok. Mais j'ai envie d'essayer. Effectivement, il y a ma maman. Trinity, tu choisis. Tu choisis. Tu penses quoi, toi ? Moi, j'ai envie de tenter Super Agnès World, mais... Si Agnès vient dans le... Non, je veux pas, parce que ça se trouve, c'est pas ça. Ouais, Super Agnès World, moi, je suis chaud. Vas-y, allez. Je te laisse prendre la décision. Je pense que c'est un très bon choix. D'accord, ok. Bon, allez. Voici, mesdames et messieurs, et maman qui est toi dans le chat. Maman, t'inquiète pas, on se moque pas. On se moque pas, maman. On va... Voici Super Agnès World. Maman, je t'aime. C'est bientôt la fête des mères. Ma mère adore les séries télé. Elle aime aussi beaucoup des séries américaines. Mais ma maman ne parle pas très bien anglais. Alors, j'ai demandé à ma maman de vous dire des noms des séries qu'elle aime bien en anglais. A vous de me dire quelle est cette série. Ok. Alors, il y a... Vous allez voir, il y a un gap. C'est-à-dire qu'on commence plutôt simple. Et... Ah, c'est bien comme jeu. Et il y a de plus en plus de mots. On y va tout de suite avec la première proposition. Tu dèges de pas avoir de mère pour pas pouvoir le faire, putain. Six feet under. Vous avez droit qu'il y a une réponse. Comme les autres. Alors, Trinity, j'ai l'impression que c'est six feet under. Oui, je suis d'accord. Je valide. C'est une très bonne réponse. Un point. Potentiellement, je le dirais pas mieux que Agnès. Moi non plus, c'est clair, j'ai trouvé que j'avais pas de problème, en fait. Vous allez remarquer que je ne vais pas dire les titres en anglais. Voilà. Attention. Deuxième proposition. Desperate housewife. Ah, ok. Ok. Desperate housewife. Vous avez l'impression aussi. Bonne réponse. Ok, va voir. On aurait dit ma mère quand elle a dit. C'est l'idée, elle représente toutes les mamans de France. On y retourne. Quel âge d'Adrien, mais. Calme-toi tout de même. Elle m'envoie des DM, ta mère, donc calme-toi. House of cards. Enfin, je vais y arriver. Vous l'avez entendu ? Ah, putain, il y a Adrien qui a parlé au-dessus. On peut la remettre ? Ouais, s'il vous plaît. House of cards. Enfin, je vais y arriver. Ok, ouais. Je crois que c'est house of cards. Très bonne réponse. Ok. C'est hyper facile, elle donne les bons trucs. Attends, Audrey. Attends, Audrey. Je suis d'accord. Attends, Audrey. Je suis d'accord. Après, après. Je suis d'accord qu'en théorie, c'est un très bon jeu, mais elle prononce très bien les... Attendez, attendez. Calmez-vous. Calmez-vous. Putain, putain. On en a marre, putain. Ça va commencer, là. Ça va commencer, la merde. Ok ? Genre, ma mère va montrer des chiffres avec les doigts. Faut dire combien c'est. Ça fait qu'un. Oui, c'est ça, ça va gagner. Eh ! Eh ! On avait dit, on avait dit qu'il y avait des quiz plus faciles que d'autres. Ils ont pris plus faciles. Oui, on avait dit qu'on avait le droit d'être de mauvaise foi. Eh bah, eh bah, eh bah, tout le monde gagne, alors. Tout le monde gagne, c'est bien. Allez, on va regarder tout de suite. Celui-là, ouais. Je suis depuis 2e, là, à devoir se mettre dessus, encore. Celui-là, et vous allez voir qu'elle commence à galérer. Voilà. Little house in the prairie. Ok, on recommence. Little house in the prairie. Audrey, énervé. La petite maison dans la prairie. Ah oui ? Pas tout à fait ça, oui. Appendez en anglais ? Ouais, ouais, ouais. The little house of the prairie. Off the prairie ? In the prairie. In the prairie ? Très bien, un point. Là, il y a eu quand même, tu les as aiguillés. Un chouïa, un chouïa, un chouïa. Tu m'entends ? Non, j'allais le reprendre. Va chier. Allez. Va chier, mon pote. Allez, le cinquième. C'est facile, si en plus tu les aides. Ah putain, ok, je les aides plus, ok, je les aides plus. Ok, cinquième oposie. Très vite, rien, c'est ce qu'ils cherchent. On a le droit d'être de mauvaise foi. Orange in the new black. Quoi ? C'est génial. Il y a une lettre de différence avec le bon truc. J'essaye de faire des efforts. Orange is the new black. Bonne réponse. Bonne réponse. Il a dit que c'est facile, t'as juste mis le choisir des deux, Adrien. Pardon. Non, mais attendez. Attendez. Moi, il a dit que vous avez le droit d'être de mauvaise foi. Je participe telle que les règles sont établies. C'est vrai. Je suis de mauvaise foi. Maintenant, les amis, ça part en vrille. Voilà. Sixième proposition. Si c'est pas assez what the fuck, Adrien va s'énerver. Je sais plus. Répète-le. C'est la saoule. And men-tel. Bikou. Je sais pas si je vais bien le dire. Et Adrien va faire, je parle pas très bien d'anglais. C'est le dit moins bien que ta mère. Il a le point ou pas ? Non. Il a pas le point. The handmaid's tails. Bonne réponse. La servante écarlate. C'est tails. C'est tails. C'est pas tails. J'ai dit tails. C'est le son du micro. T'as dit tails. Non, j'ai dit tails. La servante écarlate en vr. Je valide. Il y a un replay. Il y a un replay. The handmaid's tails. Je valide ce point. On continue avec celle-là. Alors là, bon courage. 1, 2. Strait george feel. Strait george feel. Mais pourquoi tu rigoles ? C'est pas marrant. Ok. Je te la redis. Strait george feel. On aura pas mieux. Allez, on passe à l'heure. Je ne serai pas, non. Je pense que c'est Stranger Things. Très bonne réponse. Bravo. C'était drôle. Et ton anglais est très bon, Trinity. On voit que tu voyages. Ton anglais est très bon. C'est gentil. De quoi, Audrey ? Je me trouve très dur avec Agnès. Mais non. Mais pas du tout. Au contraire, on lui offre un boulevard. Non, mais je ne prends pas de vous. Je porte des dits parce que c'est vraiment réputé après Agnès, le jeu, en fait. Bon, écoute, Audrey. Si c'est pour mettre cette ambiance de merde, c'est quoi ? En même temps, je préférais quand tu étais décalé. On regarde la huitième proposition. Ton son reste dégueulasse, ça atténue un peu. Park and which one? Oui. Park and which one? Je ne sais pas le reste. Ça reste très simple tout de même. Je n'ai compris que Park. Je ne sais pas. Tu vois, ce n'est pas une série très connue, Adrien. Audrey, tu le restes, celui-là ? Bien sûr. C'est là. Tu es là ? Vas-y, parce que c'est toi qui joue. C'est toi qui joue, donc réponds. C'est Parks and Recreation. Bonne réponse. Je ne l'avais pas du tout. Ce n'est pas si connu, Adrien. On croit que tout est connu. Ce n'est pas si connu. C'est très simple. Plus que deux propositions. Adrien a fait un tic nerveux. Met you was her. How I met your mother. Très bonne réponse, bravo. Ma mère t'a répondu dans le chat, Audrey. Elle t'a dit que ce n'est pas horrible. Voilà. Le jeu n'est pas horrible. Et la dernière proposition de ma maman pour cette série anglaise. C'est trop long. Je te l'en dis. Elle l'a dit. Elle vient de me dire. Un petit indice, elle l'a dit littéralement. C'est un diablotin sur mon épaule. Ça peut t'aider. C'est le truc qu'elle a dit. Les gens dans le chat disent friends. Après, c'est des débilots. Bonne réponse. Une très bonne série au début. Et un peu de la merde à la fin. Ouais, quand ils ont repris après une série là, c'était... Terrible, 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 terrible. Donnez des leçons, donnez des leçons. Merci beaucoup maman. Et sache que pour la fête des mers, j'ai déjà acheté ton cadeau. Et il arrivera en fin de semaine. Voilà. Oh mimi. Ah, t'es un ange ? Bah voilà. Un angelot. Un angelot. Est-ce que tes ailes te dérangent pas trop collés à ton siège ? A Horus qui est super confortable. C'est vrai que ce siège à Horus est extrêmement confortable. Et Horus qui est un dieu égyptien et qui est un oiseau. Donc tout se recoupe. Il a des ailes également. C'est vrai. Du égyptien qui va nous filer des ordis. Ça tombe bien parce que justement, on a un quiz sur l'Egypte juste après. Adrien, pas du tout. Alors... Ça m'arrange. Voilà. Alors maintenant, c'est à vous de jouer, Audrey et Adrien. On vous gagne ce que vous sachiez quand même. Donc oui, vous gagnez d'un point. 14 à 13. Mais c'est serré. Mais là, choisis mieux ton jeu, Audrey. Audrey, Audrey, 7000 personnes sont en train de regarder ta mauvaise foi. Non, là, je crois pas. Je suis pas la plus gênée de nous cinq. Il y a le chien aussi. C'est vrai, le chien qui... Il a fait une petite mou. Oui, c'est vrai. Il a fait quand même, elle exagère. C'est vrai. Il a dit micro-ondes où j'aurais pu voir ça à la télé, mais dans quel pays ? Choisissez bien, sinon c'est trop facile. Écoute, est-ce qu'on irait pas à l'encontre de notre instinct ? En fait, la dernière, on se dit, ça va être dur. Mais connaissant des vies, ça peut être un truc un peu, en fait, tu vois ce que je veux dire ? C'est une phrase où il n'y a rien dedans. Non, je voulais dire raciste, mais je n'osais pas le dire. Non, je plaisante. Non, mais est-ce que tu es d'accord, Audrey ? Oui, oui, je suis d'accord avec toi. OK, alors on tente, à l'audace, j'aurais pu le voir à la télé, mais dans un autre pays, je sais pas quoi. OK, j'aurais pu voir ça à la télé, mais dans quel pays ? C'est très, 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 très simple comme jeu. Je vais vous résumer rapidement en une phrase un jeu. Et à vous de me dire dans quel pays c'est diffusé sur quelle télé. Et ça peut être des jeux aussi qui étaient très vieux. C'est extrêmement dur, tel que tu le dis, mais... Beaucoup plus dur que l'Ignice, quand même. Un mur avance sur le candidat avec un trou, et le candidat doit prendre la forme du trou. Ah, ça c'est japonais, je crois, il me semble que... Mais je veux pas dire de bêtises. Moi avec Audrey. C'est un jeu japonais. Alors Audrey, il me semble que c'est un jeu japonais. Oui, je pense aussi. Eh bien, on regarde la réponse. Oui. Allez. C'est un jeu japonais, ça s'appelle Brain Wall. Et c'est une sorte de Tetris. Ouais, c'est très... C'est... On en a parlé dans le dernier podcast. Eh oui. Ah, bah je savais pas. Non, non, mais il y a une version française présentée par Laurence Boccolini. Ah bon ? Ouais, je te jure. Mais qui date de quelle époque ? Récent, des années 2010, je crois. Ça n'a pas marché en France, je suppose. Non, pas des masses. Non. Ensuite, bien un point. Vous êtes à égalité. Le flipper géant. Tellement géant que t'es obligé d'être deux pour jouer au flipper. Chacun a un bumper d'un côté ou de l'autre. Et des fois, t'as une boule en or. Et si tu tapes un bumper, tu gagnes de la thune. Et des fois, un bumper, c'est un voyage. J'ai envie de dire Japon, en fait, à chaque question. C'est peut-être ça pour ça que c'est facile, en fait. Ouh, c'est peut-être le piège. Ouais, oh là là. On peut, on peut, attends. On peut redire Japon. On tente ? Japon ? Parce que, en fait, ça peut être aussi aux Etats-Unis, etc. Mais redisons Japon, voyons si la stratégie fonctionne. Vas-y, faisons ça. De toute façon, on n'est pas là pour gagner. Si, totalement. Alors, euh... On regarde. On regarde Japon, Davy. On regarde. Non, les Etats-Unis d'Amérique dans les années 70. Voilà, donc c'est pour ça que... J'ai dit que c'était très facile, c'était ironique. C'est extrêmement dur. J'ai jamais dit qu'il était très facile. Il l'a jamais dit, hein. Ah si. Littéralement dit, c'est très facile. Non, le jeu. Le concept du jeu. Ah oui, d'accord, ok. On s'est fait carotte, Audrey. C'est vrai, on a... On a rendu tout à l'heure. Après, je vais dire que c'est pas fini, mais c'est pas grave. On sait que c'est pas le Japon à chaque fois. Ok. Voilà, ouais. Non, mais bon, voilà. Attention. Après, nous, on a un jeu tout à l'heure qui va être difficile. Il montre des lettres. Il faut dire un mot qui commence par la même lettre qu'il nous met. Ah ah ah. Alors, mais a priori, il y avait deux jeux durs et deux jeux simples. Et on a déjà fait les deux jeux simples. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. J'ai dit qu'il y avait des jeux simples et des jeux durs. Mais il y a peut-être une progression. Ok, ça va. Là, le jeu que je vais vous raconter, je rêve. Je rêve d'y jouer. Voilà. C'est mon... Je l'ai découvert pour ce quiz. Quand je l'ai découvert, j'ai fait, ok, ça, un jour, je vais y jouer. Voilà. Et Ruch, on t'injecte de l'air dans l'anus. Ensuite, tu fais un bras de fer. Et le premier qui pète a perdu. Télévision. Je sais que les Brésiliens ont un truc avec les pets. Parce qu'il y a le Brazilian fart porn sur Internet. Ah bon ? Oui, non, bon, j'ai entendu parler. Ah ouais, d'accord. On te saignait, je te vois. Ah ouais, ok, ok. Vous le laisserez chercher après l'émission. Ah ouais, mais je sais bien. On me dit que c'est très bien. Je sais pas, franchement. Déjà, ça pourrait être même un truc sur l'Angleterre. Ouais. Ou le Japon, encore une fois, je sais pas. Souvent, les jeux les plus farfelus sont quand même japonais. Et le mot farfelu est sorti ce soir. Ça peut être un point, par exemple. Ah non. Je veux une réponse. Pour avoir du rythme. Moi, j'ai envie de dire Brésil ou Japon. Tu choisis. Je veux dire Brésil. Oh, ok. On regarde la réponse. C'est Japon, Japon. Japon ? On regarde la réponse. Oh oui. Je vous laisse regarder ces images. Qui me laissent rêveur. C'est infernal. C'est horrible. C'est très rapide. C'est très rapide. Je rêve. Moi, je le connaissais avec un chifoumi. C'est horrible. Un point. Non, mais moi, j'importe ce jeu en France. Mais grave. Je crois qu'il y a une pétude, je crois. Je pense aussi, oui. Ou Koe. Tu es sur un jeu de loi géant. Mais immense. T'es le pion. Et il faut que tu marches sur des cases géantes pour gagner de l'argent. Des fois, tu t'arrêtes, tu gagnes de l'argent. Mais des fois, t'as des défis. Des fois, t'es obligé d'affronter une lutteuse dans la boue. Ou te faire raser les cheveux. Ou alors te faire peindre un dessin sur les fesses. Mais toi, c'est pas au Japon ? T'as envie de dire Japon encore ? C'est la phrase qu'on va entendre toute la soirée. Non, mais je sais pas. J'ai l'impression qu'un jeu de loi comme ça, ça pourrait être. Ouais, mais est-ce que le... Remarque, le jeu de loi. Tu as dit jeu de loi, mais... Parce que... Est-ce que c'est dans la culture japonaise, le jeu de loi ? Mais après, c'est juste des cases. Donc ça peut être... Alors, je veux pas dire une connerie, mais je crois que c'est le jeu de l'échelle au Japon. Un truc comme ça, je crois. D'accord, donc c'est pas ça, du coup. Moi, je dirais les Etats-Unis au Japon, mais... Allez, part aux Etats-Unis. Il y a de l'argent. Ils jouent de l'argent, pourquoi pas. Ouais, allez, vas-y. Moi, je peux te dire ce que j'aurais dit, juste ? Non, pour briller, alors que c'est pas ton jeu. Je t'en prie, vas-y. C'était pour... Je me disais, ça ressemble un peu à ce que faisait Vincent Perrault sur TF1, mais je sais pas si c'est ça. Alors, je crois qu'il y a eu une adaptation française, je crois. Voilà, c'est ça. Ou alors, est-ce que ta mère pourrait dire la réponse, et après, on la répète et on a le point ? Alors, si on pouvait noter la mauvaise foi, je crois que là, on atteindrait le pic de la soirée. Après, il boit sa petite gourde. Ah ouais, c'est ça, ouais, comme s'il n'aurait rien d'être. Si je veux des alters, c'est vrai. On regarde la réponse. La réponse, c'est l'Espagne. Ça s'appelle la El Granuego de la Oka, et là, le mec, on va lui mettre un harnais. Il va être soulevé dans les airs avec un nécessaire de soudure. Son but est de se souder à la poutre avant que le mec avec la hache coupe la corde et qu'il le fait tomber dans l'eau. Il a 1 minute 40 pour se souder à la poutre. On est sur le top du jeu télé, je crois. Attends, il faut des compétences de soudeur pour participer au jeu. Oui, et il n'a pas réussi. En plus, il a de l'air dans le trou de balle, en plus. Et en plus, c'est... Et si tu pèdes, c'est moins un point. Ouais, c'est ça. Il y a des épreuves. Des gens... Alors, ce n'est pas vraiment des épreuves. C'est des gens qui ont des talents et, par exemple, se casser une poêle à frire sur la tête. Réussir à détruire une poêle à frire avec sa tête. Attends, c'est quoi le jeu ? Les gens viennent avec des talents ? Ils ont un talent, et ils viennent le montrer. Et le truc le plus connu qui est passé sur Internet de cette émission, c'est un mec qui est capable de casser des poêles à frire avec sa tête. Mais est-ce que ce n'est pas tous les pays genre machin à l'incroyable talent ? Mais c'est genre tous les pays, quasiment, ça, j'ai l'impression. Ouais, sauf que là, cette vidéo, vous ne l'avez pas vue, a priori, a pas mal tourné. Non, mais attends, si on doit trouver la version du jeu dont tu as trouvé l'extrait, ça devient à l'ambigué, hein ? Ouais, j'ai envie de dire la Russie, moi. Est-ce qu'on dit la Russie, Audrey ? Audrey est effaré. C'est tout le temps, vas-y ! Après tous les efforts qu'on a fait, Audrey, pour te faire participer à ce jeu, je te trouve bien désagréable. Moi, j'adore son agressivité, personnellement. Ouais, la Russie, on regarde. Voici le Laval, Frédéric Bélanger. Frédéric Bélanger est devenu très célèbre de Laval, au Québec. Ah, merde, putain. Ah, ça me fait un peu mal. Ah, ouais. Ouais, je pensais que ça n'est pas plus... Et le présentateur, on dirait un peu Nico Saliagas, mais qui aurait été malade pendant quelques temps, quoi. Avec une petite tourista. Nico Saliagas, du coup, excusez-moi. Nico Saliagas. Tu viens de niquer un gag qu'on a écrit et qui arrive dans le prochain quiz. Ah, merde. Ah, non. C'est assez ouf, ce qui arrive là. Mais très bien, on le fera quand même. Alors là, ce jeu est ouf. Vous êtes 5. Vous avez 6 heures pour vous déguiser en Power Ranger. de 5 couleurs différentes sans parler avec vos collègues. Vous êtes dans des cabines séparées. Vous avez 6 heures pour tomber sur les bonnes couleurs en même temps. Dans quel pays on a pu voir ce jeu ? Déjà, sur le principe du jeu, je pense que je n'avais pas tout compris, mais... Vous savez, les Sentai, ils sont 5. Et avec chacun une couleur différente. Là, le but du jeu, ils ont 6 heures, les mecs. Ils sont dans des cabines différentes. Ils ont tous 5 costumes à leur disposition. des 5 couleurs. Et le but, c'est qu'on appuie sur une sonnette. Et là, ils sortent à la sonnette, déguisés. Et le but, c'est que les 5 soient dans des couleurs différentes. Sinon, ils recommencent. Ils recommencent. Ils recommencent. Ils recommencent à chaque fois. Ils recommencent. Ils recommencent. J'ai envie de jouer à ce jeu aussi. Moi, j'ai envie de dire Japon ou aux Etats-Unis encore une fois. Audrey ? Ah non, je croyais que ta caméra était figée tellement... Non, elle était dans sa tête très loin. Très, très loin. Oui, je suis d'accord avec toi. Ça pourrait être l'Angleterre aussi. Belgique ou en fait n'importe quel pays puisqu'on dit au hasard. Bon, c'est vrai que le Sentai, c'est japonais de base. J'ai dit le mot Sentai. Mais t'as dit Power Rangers aussi avant. Oui, c'est vrai. Bon, allez, on dit Japon, Audrey ? On dit Japon. De toute façon, avec nous, c'est pas des indices. Ça en merde pas. On regarde. Et peut-être... Ah si, regarde. Là, c'est le premier essai. Ils découvrent leur costume. Et là, c'est le premier essai. C'est génial comme idée. Moi, ce que je comprends pas, c'est des gens qui se connaissent pas. Si, si. C'est les gens qui font le jeu. Alors, qu'est-ce qui les empêche de se mettre d'accord avant l'émission ? Bah, je pense qu'ils étaient pas au courant du jeu, tu vois. Et donc, le premier essai est raté. Et après, des heures et des heures passent. Et ils font même... La prod fait même des tableaux pour voir qui a pris quelle couleur le plus, etc, etc. Incroyable. Pour, au final, arriver à ça. Ils poussent de la même couleur. Regardez bien leur visage. Quand ils sortent, ils regardent les autres. Ils en ont marre. Ça fait des heures. L'avant-dernier. Regarde. Ah oui ! Ah non, c'est de la vente d'un numéro. Et si vous voulez le savoir, bah allez voir sur Dailymotion. Ah l'enfant ! On a même pas le plaisir de voir le truc alors qu'on paume. Alors, c'est très simple. Un bowling humain. C'est... Le mec, c'est la boule de bowling. Mais y'a pas... Y'a 100 quilles. J'ai envie de dire Etats-Unis parce que gros, gros pays de bowling. Ouais, ouais. Allez. On regarde. Eh putain. Ça n'a rien à voir, c'est une piscine. C'est le Japon. C'est le Japon. En fait, là, c'est une piscine d'huile. Ah, de lubrifiant, ouais. De lubrifiant. Mais quelle horreur ! Oh la va... Bon, c'est du génie par contre. J'ai envie de jouer. Tout de suite. J'ai envie de le faire immédiatement. Regardez ça ! C'est un strike ! Un strike ! Putain, c'est incroyable. Mais j'ai envie de faire ça, vraiment. C'est génial. Très bien. J'ai 30 ans cette année, je sais comment je vais les fêter. Ça va vraiment trop bien. Plus que trois propositions. Plus que trois propositions. Ah, y'en a encore. Je crois que c'était la dernière. Vous avez du jambon collé sur le front et un lézard géant est lâché sur vous. Est-ce que vous allez bouger ? Mais là, tu décris un cauchemar, là. C'est pas... Ce n'est pas un cauchemar. C'est un jeu. On dirait un hypnotiseur, c'est le mesmer. Vous avez du jambon collé sur le front. Allez, les armes d'attaque. Les armes géants au Japon, peut-être. C'est le Japon, mais dis. Moi, je suis pour... On dit Japon à chaque fois. Ok, allez. On dit Japon, Davy. On regarde. Ça, c'est le Japon, je reconnais. Voilà. Bonne réponse. Quel horreur ! Putain, mais quel... C'est de la torture. En plus. C'est de l'exploitation animale, en plus, accessoirement. En plus. Elle se cache, en plus. Donc, elle perd. Ah, regarde, c'est ça, il faut rester. Après, il s'énerve, là. Oh là là, le pauvre, il est paniqué. C'est horrible. Ah, il déconne, il déconne. Ah, mais c'est horrible. Voilà. Neuvième proposition. Les candidats deviennent des flèches humaines et doivent se projeter contre une cible géante. C'est au Japon. C'est au Japon, je pense. Oh, regarde. Ah, merde, non, c'est pas le Japon. C'est les Etats-Unis d'Amérique. Et regardez, c'est une candidate. Comment elle est forte. Regardez. Voilà. Voilà. Il y a aussi des cibles entre deux camions parce qu'ils ont un peu du pognon. C'est génial. Ils ont du pognon. Et puis, il a un peu envie de mourir aussi. Et ils ont vu Vendamme aussi. Ah non, ils sont attachés quand même. Ouais, ouais, ils sont attachés. Et il est mort. Oui, il est mort, oui. Et là, ils ont un train lancé à grande vitesse. Voilà, regardez. Hop. Et là, ils tombent pour l'avant du train. Moi, j'adore, pour le coup. Ça s'appelle Bullseye, forcément. Voilà. Dernière question. C'est un homme surexcité qui hurle des questions et finit souvent ses questions par « Je suis, je suis, je suis » ou « Oui, oui, oui ! » C'est en France. Vous êtes sûr que c'est pas le Japon ? Ouais. Mais c'est la vie. Maintenant, c'est Samuel Etienne. Je suis pas sûr qu'il soit surexcité. Mais on va dire la France tout de même, je pense. La France, c'est en tout cas bienveillant. C'est une bonne réponse. Bravo. Vous avez un point. Vous êtes à 18 points contre 14. Et maintenant, on passe au dernier quiz. Vous n'avez plus le choix, les amis. Bravo, bravo, bravo. Bravo. On va voir si vous en sortez. Alors, attention. Si leur jeu est facile, je me barre, par contre. Je préfère pas venir. Alors là, attention. Le jeu s'appelle Micro-Onde. Il va falloir que vous écoutiez vraiment bien. Vous... Attention. C'est 10 points d'un coup. Soit vous avez les 10 points, soit vous les avez pas. Wouah. Wouah. Et comme il n'y a pas de problème de son ce soir, c'est un avantage pour vous, quoi. Vous allez écouter... Parce que vous savez qu'on a une émission suédoise. Il y a des télévisions suédoises. Vous avez le droit d'écouter deux fois. D'accord ? Vous allez entendre un zapping télé suédois. C'est des émissions thématiques. D'accord ? Vous ne répondez pas. Vous écoutez tout. Non, tu notes rien. Ah, d'accord, en plus. Putain. Bien sûr. Cherchez au Google, sinon. Fais un Shazam. Vous avez le droit... Ça va ? Vous avez le droit de répondre dans le désordre. D'accord ? Mais il me faut 10 émissions thématiques de télévision. Vous avez le droit d'écouter deux fois. Vous êtes prêts ? Vas-y. Et alors, attends, en gros, il faut qu'on te donne des thématiques par rapport à ce qu'on a entendu. Donc, tu fais ça. 10 émissions. Voilà. Donc, le maximum de thématiques. C'est le quiz le plus dur. Ça va ? Adrien, Audrey, ça va ? Non, mais rien, il est relevé, là. Regarde, il y a l'œil brillant. Et le poupu, là. Le crâne aussi. Le crâne brillant aussi, les gars. Le crâne brillant. Ok. On écoute tout de suite et c'est réalisé par Pam Poitou. On écoute. Pas à 7. Enlevé. Et... C'est quelque chose ? Non ! FANTASTIC ! Marie-Catherine, d'être sèche-cheveux. Est-ce à l'heure d'un pour 50 euros ? D'être une fantastique promotion. Appelle-le tous à 50 minutes. Très vite. D'être war classique. Bousique. Je n'ai pas besoin d'être ici. Brandon, c'est la voix. J'ai besoin d'un coup fort. C'est Vanessa, Kimberley, Jennifer, Luana. J'ai besoin d'être ici. Pas de moteur ! Wow ! C'est là, vroom vroom ! Euh, est-ce qu'il y a ? Non, c'est ça, c'est ça, Brunel ! Est-ce ? Y'a des tals vénites ! Brac-Yard du Villeneuve ! Le Brunel Stoker ! Leionette a four à bollard. Un retard, et un quina a trop... Corvie et bra risotto ! Miam miam ! Ah ! Détal crart ! Fra ! Et va très fra ! Et va très fra ! Et va... Martin Morano, Christine Putain, D'Armana ! Nicolas Sarkozy ! Nicolas Sarkozy ! Nicolas Sarkozy ! Nicolas Sarkozy ! Voilà ! Est-ce que vous voulez répondre ou réécouter ? Ah putain ! Attends, ouais ! On peut pas donner des réponses ! Nan nan nan, c'est d'un coup ! Je te propose un truc ! C'est que si tu veux, par exemple, moi je me concentre sur les 5 dernières ou les 5 premières, et toi tu te concentres sur les 5 premières ! Eh ben voilà ! Allez, on fait ça ! On fait les 5 premières ! On réécoute ! Ok ! Passer ! Et va ! Skidningen ! Non ! Fantastique ! Marie-Catherine, d'être sèche-cheveux ! Il s'agir d'un pour 50 euros ! Et d'une fantastique promotion ! Appelle-le tout 50 euros ! C'est ça ! C'est assez simple ! Et puis vous avez un fournit ! Puis vous avez un fournit... Brandon ! Il est la voix ! Je vous invite à vous ! Je vous invite à vous ! Vous avez un fournit ! Parmotorn! Wow! Stora vroom vroom! Ehh, Igergotten? Ne, c'est ça chanson, Brunel! Haast? Ja, d'etal finit! Brachyard du Pionipi! Pionipi! Léonette, ar fura bollar. Annetar, efter en kvinna atro... Gør vi en bra risotto! Miam-miam! Ah, d'etal krart! Fra, ha, va très fra, ha, va très fra, ha, va f... Martin Morano, Christine Dupin, Darmanin, Nicolas Sarkozy, Nicolas Sarkozy, Nicolas Sarkozy! Vos réponses? C'est de la torture. Foot, télé shopping, musique, télé réalité, voiture. Quiz télé, docu animalier, cuisine, enfin émission de cuisine, de recettes. Euh... Euh... Fitness... Et débat politique. 10 points! Vous avez gagné! Bravo! Bravo! 10 points! C'est de la torture, je déteste ce truc de mémoire. C'était super dur, ouais! Bravo! Et Audrey vous a même aidé, et Adrien vous a applaudi. Donc, bravo, belle performance! Vous avez 24 points contre 18. Mais tout peut se jouer maintenant, mesdames et messieurs, avec le Fragelspiel dem Jungen! Fragelspiel dem Jungen! Fragelspiel dem Jungen! Avec moi, Pan Pooit... Fragelspiel Newt, pardon, Fragelspiel Newt Newt, Suédois exilé de Pan Pooitou à Pan Pooitou, qui va encore nous raconter sa vie. Alors, Fragelspiel, qu'as-tu fait d'intéressant ce mois-ci ? Du parapente, du body paint, tu comprends rien? Tu comprends rien. D'accord. Donc, toi, faire quoi, France ? Ah, moi, regarder la télé. Ah, la Siasse, la Siasse. D'accord. Nico Sérégas ? T'as regardé Nico Sérégas ? Oui, la Siasse. Et puis, du coup, j'ai fait des chansons et des clichés pour te parler. Quoi ? Ah, d'accord. Il va vous faire des chansons de la télévision et peut-être de l'enfance ? Oui, des clichés, voilà. Mais en suédois, parce qu'il ne parle pas bien français, donc à vous de nous dire quelle musique c'est. Vous avez un point, question de rapidité. D'accord. Et là, on saura qui sont nos deux gagnants et qui vont s'affronter tout à l'heure. Attention, Adrien est un crotal sur ce genre de jeu. Il est extrêmement fort. Il y a combien de questions ? Dix. Vous pouvez faire dix points. Ok. Ah, c'est pas qu'il est enfant. Je vise la remontada, moi. Oui, c'est pas que l'enfance, c'est la télévision en général. C'est passé à la télé. Oui, voilà. Ok. Aïe, 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 aïe. On y va. Bonne réponse. Oh, je l'ai. Ah, mais d'accord, c'est au sein des séries, ok. Ah, la de sinc'ique, qui est-ce-t-e. Ah, la de sinc'ique, qui est-ce-t-e. Ah, la de sinc'ique, qui est-ce-t-e. Ah, la de sinc'ique, qui est-ce-t-e, aïe, 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 aïe. Je rappelle qu'ils ne parlent pas français. Ça ressemble pas à la France. Flaubert, tu l'as trouvé extrêmement rapidement. Je trouve ça assez ouf. Bravo. Maintenant, prochaine chanson. Hop, on y va. Ta place for Téton, Téton. Anta parcine or pipipip. Ta place for Téton, Téton. Oui, oui. Ta place for Téton, Téton. Ro-pastore ou la. La digoradig, redox, stadi en l'ikling. Téton arpa va. C'est Flaubert qui l'a dit en premier. Je suis désolé. On fait l'autre chanson. Il me semble que c'est Flaubert. Je crois que j'ai répondu avant Andréa. Oui, oui, oui. Cosmicos, mi, Cosmicos, mi, Cosmicos, mi, Cosmicos, mi, Cosmicos, mi, Cosmicos. Oh, j'avais l'ivite. Il est venu à l'ivite. Oh, putain. Oui, Adrien. Non, tes voix qui l'a mis. Non, vous n'étiez pas l'avis. Ah, il était une fois l'avis. Il est venu à l'avis. Oh, je suis venu à l'avis. C'est le fil, mon Adrien. Je pense qu'on regarde Adrien. Oh, je suis venu à l'avis. Oh, je suis venu à l'avis. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est Adrien. Oui, maman, je t'entends, maman. Enlève le haut-parleur. On est passé à la chanson d'après sans avoir répondu ce qu'était la chanson d'avant. C'est oui, oui, pardon. Il a dit oui, oui. Oui, c'était oui. J'ai dit oui. Il a dit oui, oui, mais j'ai dit oui. Il a dit oui, oui. J'ai dit oui, oui, mais j'ai pas dit oui, oui. Je disais oui, oui. C'est ça. Voilà. Donc, c'est la réponse. Vraiment, disons, excusez-moi. C'est téton. Voilà, oui, oui, en France. Il a pas dit oui, oui. Il a dit oui, oui. J'ai dit oui, oui. Attention, quatrième proposition. Sous-titrage Société Radio-Canada Ariel donne le point à Adrien. Moi, je suis persuadé que Flaubert l'a dit et que ça a buggé. C'est sûr que je l'ai dit avant, les gars. Pardon. Ça a buggé, le micro a buggé, mais Flaubert l'a dit. Ouais, ouais, ouais. J'ai confiance en Flaubert. C'est Flo. Cela dit, peut-être que j'ai un décalage aussi et que je te vois après que je réponde. Je sais pas. C'est Flo. En tout cas, moi, j'ai pas répondu. C'est vrai, c'est vrai. On continue. Ça, ingen sartig, de kan livet skire fli. Déjà verser, te j'am, du, straxen ur et trall. C'est un peu plus grand. le nom ? Oui. Ok, très bien. Tout à fait. Très bien. Très bien, le gros piscule. C'est une bonne réponse d'Adrien. Les gens disent qu'ils sont très contents de l'émission. Mais alors, abonnez-vous. Prouvez-le en vous abonnant. Merde. Bien sûr. Voilà. Lâche ton sub. Merde. Merde. Ton prime. Ton prime, carrément. Allez, on y va avec la sixième proposition. Exhibitionniste à la tête de pète. Flaubert. Les flecs de pipi. Oh, oh. Un talent braguette. Oh, oh. Un talent braguette. Et oh, pretty naven. Hola, elastica braguette. C'est un braguette en Suède. Non, c'est exhibitionniste. Ah, très bien. Ok, je vois que je ne le fais pas du tout. La braguette, c'est son pouvoir. J'ai compris, j'ai compris. Très bien, on passe à l'autre chanson. Oui, ça a une autre dimension en Suède, Bob L'Éponge. Il est très caché. Oui, très caché, oui. Très bien. Huitième proposition. Florent est vraiment loin, loin, loin devant. Trinity, un peu derrière. Adrien. C'est foutu, là. Et Audrey. Voilà, il reste quatre réponses. Ah, il en reste quatre. Adrien, si tu réponds, tu peux équilibrer avec Trinity. Et on aurait un combat. Ça se tient qu'un flow, tu te calmes. Non, bah non, non. Peut-être qu'il faut arrêter de jouer, pour le coup, là. Mais non, mais non. Bah non, normalement. Non, mais c'est pas du tout pour faire Calimero, mais peut-être que... Ma gueule, ma gueule. Ouais, chambre ma gueule, t'as raison. C'est bon, parce qu'on essaye d'être homérites. On ne veut pas de ta pitié, en fait. Alors, on est dans Koh-Lanta, on joue homérites ou pas. Ah, mon pauvre. Voilà, ma gueule. Non, mais c'est pas de ta pitié, c'est juste... On va y aller, attention, c'est parti. Faut voir. Bonne réponse. Oh, incroyable. Il s'ra t'ed bavat net arèna qui coul. Tarwil svat kornet ar les vieux qui posent des questions. T'ed fins oxalet radar les pétards qui fument. Il s'ra t'ed fins t'ed pengar fur les enfants malades. J'hallucine, là. Flo, tu m'as séché. Mes parents étaient très absents et ont mis de la télé à la place. Ça permet d'être bon à ces jeux. Très bien. Neuvième proposition. Aorus, donnez-moi un ordi. Bonne réponse. Très bien, la dernière, maintenant tout est joué déjà Bien sûr, depuis un moment déjà T'avais dit quatre d'ailleurs, c'était trois chansons J'entends pas à chaque fois que tu parles, continue Il meurt tellement facilement Animal, il meurt dans des boules Il meurt dans des boules Animal Bravo, merci beaucoup C'est une ovation pour toi dans le chat Bravo, suivez-le sur les réseaux Pampoitou Quartet Voilà, et bien maintenant ça va être la finale Mais avant la finale, c'est les gens du chat qui vont jouer Pour gagner un cadeau La dernière chanson, c'était Pokémon C'était Pokémon, oui, pardon Un point pour Audrey du coup Un point pour Audrey Et maintenant, tout de suite, c'est le Slutfraga Donc, maintenant, on va regarder ce que les gens dans le chat peuvent gagner Vous pouvez gagner cette carte mère Aorus Avec tout ce qu'il faut dedans C'est une Aorus Z 590 Elite AX C'est son processeur Intel C'est un 11600KF à l'intérieur Processeur Intel avec notamment 8 coeurs, 16 threads Pour pouvoir jouer dans les meilleures conditions Un PCI Express, bien sûr, hyper fort Un Intel Wi-Fi 6, un Bluetooth 5.1, port Ethernet Il y a aussi un Aorus RGB Memory DD4, 16 gigabits à gagner Et une Aorus Waterforce X240 Maintenant, la nouvelle manière de jouer, c'est... Vous allez regarder une vidéo Où Ariel, notre copain Ariel Est envoyé dans un ordinateur Aorus Dans un jeu vidéo Il va... Waouh Donc, vous n'allez pas voir les images du jeu Mais il va parler comme s'il était dans le jeu A vous de deviner le jeu Ne répondez pas dans le chat Répondez... Depend night Sur le truc Non Sur le truc qui s'affiche Et le premier qui clique a gagné N'oubliez pas de bien être avec vos pseudo Twitch Et bien valider votre pseudo Twitch dans le truc Oui, sinon ça vous passe là Oui, c'est ça C'est ça Alors... Vous soyez connecté en fait avec votre compte Twitch Avec votre compte Twitch, tout à fait Quiz Kit les amis Voilà On regarde Ariel dans un ordinateur Aorus Il est cool Il est impitoyable Et les plus grands ingénieurs du Aorus Unleavened System L'ont envoyé dans des mondes de data et de pixels Afin de sauver le monde Voici son histoire Waouh Décidément, les voyages en carte mère vont de plus en plus vite pour moi Aorus sait y faire, y'a pas à dire Mais ça a tendance à m'engourdir le bras Lieutenant, concentrez-vous sur la mission Dites-nous ce que vous voyez Désolé général Je suis dans ce qui ressemble à une sorte de chambre stérile Un peu comme celle qu'on trouve à la base pour les montages de tours Devant moi, il y a un drap Je vais le soulever Oh putain, c'est quoi ça ? Que voyez-vous ? Un cadavre C'est un cadavre Ce n'est pas très beau à voir Je vais essayer de soulever le petit bout de tissu qui est posé sur lui Mais avec mes mains endormies, ce n'est pas évident Oh, ok Ok Quelqu'un lui a complètement ouvert la cage thoracique C'est une horreur Même si tout est cartoonesque Je vois à l'intérieur du Maccabée, il y a les côtes, les poumons, le cœur Mon Dieu Oh, il est vivant Il est vivant Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Portez du secours, beaucoup de crétins Cherchez s'il y a du matériel médical Ok Effectivement, il y a toute une palette d'ustensiles de chirurgie Je vais tenter de lui transplanter le cœur neuf que je vois juste à ses côtés Il souffre sûrement d'une maladie cardiaque Docteur Maboule Allez, je peux le faire Il me suffit d'attraper un scalpel Si seulement mes mains n'en faisaient pas que leur tête Bon, j'ai attrapé un mug Je pense que je peux m'en sortir avec ça Attention, vous avez 20 secondes Le premier qui clique Aorus, vous pouvez me ramener Le premier qui clique remporte cette carte mère Aorus Z590 et son processeur Un Aorus RGB Memory DDR4 Et une Aorus Waterforce X240 Voilà, on a la réponse Alors le jeu c'était Surgeon Simulator Il y a 251 personnes qui avaient la bonne réponse Et alors qui est le gagnant ? Forcément, Constantin, tu n'as pas mis ton pseudo Et donc c'est Lodo qui a gagné Puisque les autres, on ne connait pas vos noms Donc c'est, on l'avait dit en début d'émission C'est Lodo qui a remporté le lot Aorus ce soir Bravo Lodo Bravo à toi Attention, le quiz de maintenant Il y a besoin de mettre un contexte Vous êtes prêts ? Ah, merde Vous êtes prêts ? Moi j'ai perdu tout intérêt en cette minute Je suis éliminé, donc je suis prêt Le duel du jour est très simple Nous sommes dans un univers parallèle Trump est resté au pouvoir de force Les Etats-Unis dirigent le monde Il l'a dit sur Twitter La malbouffe est partout Le petit coca du McDo C'est maintenant le grand coca Donc imagine le grand coca Le gouvernement américain a instauré le port d'armes Sur toute la planète Et le repas du soir Les cabazes de beurre de cacahuète Le repas du midi Et le repas du matin aussi Les légumes ont été détruits La société est devenue obèse Comme aux Etats-Unis Nos stars de télévision françaises Dans ce monde parallèle ont grossi Sauré-vous les reconnaître ? D'accord Merci Salut Salut C'est au plus rapide du coup C'est au plus rapide Ok Je vais répondre Alors en plus Moi je suis une merde Pour sortir les noms C'est vrai C'est idiocratie L'influence de ce jeu C'est idiocratie Voilà Allez-y Vous allez voir Le premier est simple On y va Perfouras Perfouras Bonne réponse Donc c'est Flaubert Prochaine photo Michel Drucker Bonne réponse Il a une petite barbe Qui lui va très bien Troisième réponse Il me fait penser à quelqu'un Mais je ne dirai pas Patrick Sébastien Bonne réponse Il est trop fort J'ai pas le temps de réfléchir Il est en train de griller tout le monde Depuis le quiz musical Ah ouais d'ouf Pardon On joue pas Donc Mais Ça excuse son look chelou Oh je suis destroy C'est ça Je suis un hacker des années 90 Tout à fait On regarde Euh Karim Lemarchand Karim Lemarchand Bonne réponse C'est facile Adrien qui continue à être mauvais joueur Alors qu'il a perdu Je maugrais Allez on regarde Nikos Aliagaz Triniti Bien Ensuite Stéphane Bern Bonne réponse Stéphane Bern Euh Flo C'est vous qui êtes en fin blanc C'est moi dans 5 ans Stéphane Bern On vient de voir On regarde Hanouna Hanouna bonne réponse On regarde C'est Oum Alors là Attends Animateur télé Quelqu'un Qui peut être sur Youtube aussi C'est Oum Bah donc pas le même média Non franchement je ne l'ai pas Ah ouais je ne l'ai pas non plus Ça me dit quelque chose putain Audrey t'as une réponse ? C'est wrong ? C'est toi oui Bonne réponse C'était Audrey Pyroum Ah voilà putain Je me dis reconnais toutes mes bonnes En tant que j'avoue Ah merde Attends c'est incroyable Ah il est fic On regarde la prochaine proposition Euh Ah Jan Barthes Jan Barthes Bonne réponse Non mais c'est Il est C'est Lucky Luke C'est Lucky Luke Autre proposition Et far Bogdanoff Bogdanoff Bonne réponse Trinity Bravo Ensuite Ah je l'ai Tu l'as ? Ah putain Alors Peut-être que aussi Dans un monde américain Ils ont eu le pouvoir De se faire pousser les cheveux Peut-être Oui c'est ça Ah oui Etchebest Bonne réponse Etchebest Ah ouais Ah ouais là il est fous De loin Bravo Plus que une, deux, trois, quatre, cinq propositions Et mon chat va arriver Ah tu as des notifs qu'on entend là C'est moi et des gens qui me parlent Mais c'est Audrey en fait Le problème c'est que Audrey Pour qu'elle parle Il faut que mon téléphone C'est vraiment incroyable Que ce soit encore de ma faute Je l'ai en tout cas moi Vous n'êtes le jose pas ? Non 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 Denis Brognard Denis Brognard Bonne réponse Trinity Je le trouve ouf Denis Brognard Il est difficile à trouver quand même Moi quand je l'ai vu j'ai dit Ah c'est un même Voilà C'était le logo de KFC aussi C'était le logo de KFC Attention plus que quatre Alachaba Alachaba bonne réponse Attention plus que trois Monsieur Poulpe et moi Et oui Là il y a eu un petit Il y a eu un petit Il y a délapé Voilà Bon alors C'était Poulpe et moi Poulpe et Flaubert Bonne réponse Et la dernière Donc ça c'est Poulpe Ten Ten Et la dernière Ah oui 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 c'est pas du tout N'importe quoi Voilà Bravo J'exige le jeu en bois Quand même C'est Julien Lepers Bonne réponse C'est vrai que j'ai oublié de vous remettre ce que vous avez gagné Mais vous saviez ce que vous avez gagné C'est un knout On regarde tout de suite qui est le gagnant de ce soir Attention C'est clair 42 la réponse A la question Et 29 C'est Flaubert le grand gagnant Bravo Qui ? Bravo Flaubert Tu reviendras le 29 juin Donc écrit dans ton agenda Avec les autres gagnants Pour la méga finale Ok Ok Merci beaucoup à Horus d'être les partenaires de cette émission Si vous ne l'aviez pas compris Merci Audrey Merci Adrien Merci Trinity Merci beaucoup Et merci Flo Cette émission est réalisée par Rémi Argot Et écrite par Ariel Bitume Pampoitou Quartet Rob De Fretas Qui fait aussi le graphiste Pampoitou qui fait aussi la musique Et moi même Pampoitou tu me rejoins Merci à ma maman pour sa participation Oui parce que c'est celle qu'on a gagné Faut être honnête Donc on la remercie C'est vrai que ma mère vous a donné pas la de quoi Je crois que le jeu que t'as décrit comme étant le plus dur Était quand même plus facile que notre jeu Avec les jeux du monde entier Je... De très loin C'est une vue de l'esprit C'est une vue de l'esprit Disons que nous c'était totalement au hasard A part si vous étiez fort en jeux télé du monde Personne Non Attendez Rendez-vous le 15 juin Pour Fragelspiel 5 Avec Monsieur Poulpe Et Jérémy Detlo Et le 8 juin C'est fou J'annonce Nous allons créer Fragelspiel Melee C'est de la bagarre ça C'est les gens du chat Qui jouent contre eux-mêmes Avec un cadeau à gagner à la fin 30 questions Une soirée de 30 questions Où vous jouez pour gagner un cadeau Il y a une tradition Flo Le gagnant On dit au revoir aux gens Tout ça Mais le gagnant On termine sur lui Il est en gros plan Et il doit dire ce qu'il souhaite pour l'humanité Voilà Donc tu réfléchis Je vais voler ton jeu en bois Flaubert Flaubert Tu me donneras ton adresse Enfin je sais où t'habites Mais bon Tu me donneras ton adresse Je t'enverrai un Knot C'est une venace Je sais où t'habites Merci encore Merci Merci Audrey Merci Trinity Je quitte mon personnage Merci Adrien Merci beaucoup Merci Pete Pete Qui n'a pas dit grand chose Mais il m'a apaisé Merci aux gens Qui étaient tous là Abonnez-vous putain Voilà Et puis Flo On te laisse terminer cette émission Merci à tous Je souhaite à l'humanité Tout le bonheur du monde Et que quelqu'un vous prenne la main Au niveau du chemin Que le soleil évite les bombes Bah si possible Après c'est mon moment Vous avez perdu Donc Calmos Mais effectivement Que le soleil évite les bombes Que votre chemin En fait moi je t'avais bien lancé Audrey a dit n'importe quoi C'est que votre chemin évite les bombes Qu'est-ce qu'il m'emmerde Je la vois en truc Elle est en décalé Donc pour le monde Je vous souhaite L'amour comme il y en a sur ce jeu Des gens qui se comprennent Qui s'entendent bien Je vous souhaite Écoutez D'avoir dans vos vies Des gens comme Adrien Comme Trinity Comme Audrey Pierrot Comme Davy Mourier Tous ces gens là C'est pas obligé d'être aussi long Waouh Coupe ta cam Viens on se cache On se quitte cette merde C'est vrai que c'est long C'est pas obligé d'être Sous-titrage Société Radio-Canada